Parce que le journalisme constructif, c'est du journalisme, c'est comprendre pourquoi ça fonctionne, et pas uniquement s'attarder à pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors le journalisme constructif, selon NewsX, notre SBL, c'est d'abord du journalisme, bien sûr, et c'est du journalisme qui intègre des notions de perspectives et de solutions. Donc ce n'est pas, comme on peut souvent l'entendre, du journalisme positif au journalisme de bonnes nouvelles. Ce ne sont pas que des portraits inspirants ou de belles histoires, c'est vraiment une démarche journalistique qui intègre dans la réflexion, dans le traitement d'une info, une notion de pistes de solutions, de réflexions et de perspectives. Mais c'est vrai qu'on a une tradition au sein des médias, c'est de s'attarder sur ce qui ne va pas, sur ce qui dérange, de focaliser sur les sujets négatifs, créer du buzz, créer de l'attention, attirer l'attention en tout cas avec des choses qui ne sont pas forcément positives. L'idée n'est pas de ne plus s'intéresser à ce qui ne va pas, mais de s'intéresser aussi à ce qui va bien, de manière à retrouver un équilibre dans le traitement de l'information. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que c'est par le biais des journalistes et des médias que le public se représente le monde qui l'entoure. Et donc proposer une vision plus juste, qui traite aussi bien de ce qui va que de ce qui ne va pas, c'est essentiel à notre sens pour se construire effectivement une vision du monde. C'est plus représentatif de comment fonctionne la société, c'est aussi une manière de recréer, à mon sens, la confiance entre le public et les médias. C'est plus intéressant.